et également de fonds d'aide à la culture qui est récemment suspendu par le gouvernement en place, le gouvernement du président Patrice Talon. Dans le cadre des réformes structurelles, bien évidemment, dans le secteur des artistes, le gouvernement a dissous alors le Fonds des Arts et de la Culture FAC et a créé le Fonds pour le Développement des Arts et de la Culture et le Comité d'appui au développement de l'industrie cinématographique. Quelle appréciation faites-vous en tant qu'acteur de ce secteur à l'ESPP? Bien, vous savez, il n'y a jamais de fumée sans feu, dit-on. Le gouvernement ne peut pas opérer ces réformes sans avoir fait un certain nombre de constats. Moi, je ne suis pas dans le secret du gouvernement pour savoir pourquoi est-ce qu'il a opéré ce choix qui est de remuer un peu les choses au niveau du FAC. Et donc, je dois dire que dans ce pays par le passé, la façon dont se gérait le Fonds d'aide à la culture serait peut-être la cause qui a poussé le gouvernement à faire ce choix. Là, ça se gérait comment? Ah ben, moi, il n'y a qu'entendu le président Bouni Yaï, le Fonds d'aide recevait 3 milliards, 3 000 millions par an au profit des artistes. Mais je ne peux pas vous dire ici avec affirmation que cela a profité des artistes. Vous voyez? Ou plutôt, à seulement certains... Cela a profité une minorité et non réellement, comment on appelle, les vrais artistes de la République. Et je m'en vais vous dire, hein, c'est peut-être une confidence que je vous fais, que depuis qu'on exigitait ces 3 milliards-là par an, je n'ai pas eu d'engouement, je n'ai jamais écrit au Fonds d'aide à la culture d'aide depuis le début de ma carrière jusqu'à aujourd'hui, pour demander quoi que ce soit avant de sortir mes œuvres. Peut-être parce que vous n'en avez pas besoin. Non, j'en ai fortement besoin. Mais la façon dont on octroyait ce fond-là aux gens ne me plaisait pas du tout. Comment je peux avoir besoin de 15 millions ou de 20 millions, par exemple, pour produire un album, le mettre sur le marché et qu'on va me tendre 2 millions. Je vais faire quoi avec? C'est ce qui a fait que cette affaire-là n'avait pas marché. Les gens envoyaient leurs demandes, mais ne reçoivent pas ce qu'il leur faut. Si vous voulez acheter, je ne sais pas, quelque chose de 500 000, que l'on vous donne 50 000, vous n'avez pas le complément à ajouter aux 50 000 qu'on vous a donné. Mais vous allez, enfin, quoi? Peut-être vous allez commencer le commerce de tomates ou de piments quelque part. Cela a rendu plutôt pour les artistes. Cela a profité d'une minorité, je vous dis. Il paraît qu'il y a eu du copinage dans la gestion de ce qu'il y a. C'était ça. C'était ça. Il y a eu du copinage dans cette affaire-là. Et donc, moi, j'ai applaudi quand même, moi, à Nice-Pépé, j'ai applaudi que les choses changent comme ça. C'est vrai, à l'avènement du président Patrice Talon, j'aurais appris, oui, qu'il y a quelque chose qu'ils ont appelé fonds de bonification. Que si vous voulez produire votre album, vous avez un projet qui, un projet vraiment porteur. Vous faites une demande de prêt à la banque. La banque vous octroie le prêt et vous allez payer le capital. Et le bénéfice, les intérêts de la banque, là, vont être remboursés par l'État. Mais c'était bien. Si vous êtes sûr de ce que vous voulez produire, vous savez que si vous produisez maintenant, ça va être... Ça sera rentable. Oui, ça sera rentable, mais vous n'aurez pas peur à aller faire de prêt. Vous voyez, moi, j'avais applaudi ça, mais j'ai observé un peu si cela pouvait être réel, ce que j'avais entendu dans le temps, pour pouvoir adresser pour la première fois de ma vie, de ma carrière, une demande de prêt à la banque que le gouvernement va donc bonifier les intérêts. C'était... Bon, c'était moi, mon... Comment on appelle... Ma position par rapport à la chose 1. Sinon, sincèrement, le fonds d'aide a été mal géré par le passé. Par le passé. Et donc, nous voulons voir ce que ça va donner, cette réforme, ce remis-ménage qu'on est en train de faire là, ce que ça va produire. Nous, on va voir. On est là. Alors, en SPP, aujourd'hui, est-ce que le problème n'est pas plus profond ? Est-ce qu'il s'agit de changer de nom ? Parce que le fonds d'aide à la culture qui est devenu aujourd'hui le fonds pour le développement des arts et de la culture, est-ce qu'il ne s'agit pas là du même au pareil ? Changer de nom, là. Changer de nom. Non. Est-ce que c'est ça le problème ? Moi, non. Je pense que c'est pas changer le nom qui est le problème. Le problème est plus fondamental. Oui. Peut-être qu'on veut changer les charges, hein, les charges au niveau du fonds, hein, mais changer le nom, je ne pense pas que cela peut régler le problème. Je viens de vous dire tantôt que lorsqu'on a dit, lorsque j'ai appris que vous voulez sortir votre album, vous n'avez qu'à aller à la banque, adresser un prêt à la banque. Et que le gouvernement va se charger du remboursement des intérêts. Mais si on maintient, comme on appelle, si on maintient cet élan, ce nouvel élan-là, mais ça peut donner, ça peut produire. Bon, mais aussitôt que moi j'ai appris ça, c'était en ce temps que c'était, on commençait pas à critiquer la chose. Mais pourquoi je vais aller faire de prêt à la banque pour voir si vous n'étiez pas artiste, que vous voulez entamer, vous voulez embrasser une aventure d'activité, hein. Vous devez vous rapprocher d'une structure de microfinance ou d'une banque pour faire votre prêt, vous payez régulièrement le capital et l'intérêt. Mais le gouvernement vient dire assez, on a fait assez de pagaille avec l'argent du public, c'est l'argent du contribuable quand même. Et donc, vous faites votre prêt et on vous paye, comment on appelle, on vous aide à payer les intérêts de la banque. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là ? À l'ESPP, l'autre problème qui a été également souligné, également soulevé par vos confrères du secteur musical, c'est que ces fonds-là ne sont pas attribués aux vrais acteurs du milieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une kyrielle d'artistes et donc il y en a qui font de très bonnes œuvres et qui méritent d'être soutenus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, merci. Vous savez pourquoi il y a une kyrielle d'artistes ? Mais c'est ce que je dénonce tantôt que l'argent qui, comment on appelle, qui était géré, les milliards là, qui était géré par le fonds d'aide, était mal géré. Mais oui, on a parlé du copinage. Cela fait que les gens ont dit, ah, donc si je ne commence pas à chanter tout de suite, je vais recevoir de l'argent du fonds d'aide à la culture. Cela fait que ceux qui étaient souhaitables, mais tout le monde ne peut pas devenir joueur, non ? Il y a forcément des souhaitateurs qui restent dans les gradins et qui applaudissent les joueurs. Tout le monde maintenant veut devenir artiste à cause de ces milliards là. Mais maintenant là, je ne pense pas que ça peut se produire comme ça. Ce type, c'est-à-dire que cette pagaille qu'on a observée par le passé là, je suis artiste, je suis artiste là. Je pense que les gens se sont calmés un peu. Ils se sont un peu calmés. Et donc, l'argent n'allait pas en direction des vrais acteurs en principe en 2010. Mais moi et mon doyen à l'époque en haut, avoir reçu du disque d'or en temps normal, en musique, en football, on dit. Ballon d'or, on parle de ballon. Mais en musique, c'est le disque d'or, n'est-ce pas ? Moi, ministre de la République, ministre de la Culture ou président de la République, que j'entends que celui-là a obtenu le disque d'or. Le disque d'or, ce n'est pas le disque d'or qu'il veut. Mais ça se dessine sur la base du nombre de vignettes hologrammes que vous avez eu à poser sur vos œuvres au Bibédra. Et donc, cette comptabilité se fait au niveau du Bibédra. Et on nomine maintenant les gaillants, les meilleurs francs, les sommités de la musique. On les désigne à partir de cette enquête-là. Oui, voilà. Et donc, on nous a dessiné de dire, moi, ministre de la République, à partir de cette année, on doit commencer par utiliser ces artistes-là. Ça veut dire qu'ils sont bien écoutés. Le peuple les consomme plus que leur paix. Là, il faut passer par ceux-là pour faire certaines choses. Même les grandes sensibilisations de la République, je vais devoir passer par ceux-là pour atteindre la cible visée. Non, mais attendez, Anès Pépé. Vous voulez dire qu'après avoir reçu ces prix, que vous n'avez pas été reçus ? Ils en ont fait de quoi ? Le ministre, le ministre ne nous a pas reçus. Moi, je n'attends même pas que le ministre me reçoive. Mais qu'on nous dise, à partir de maintenant-là, vous avez besoin de quoi pour nous sortir de très belles œuvres chaque année. Mais le peuple me réclame de nouveaux albums. Depuis 2016, que j'ai sorti mon dernier album, que je n'ai plus sorti un autre. Il y a pas mal de chansons là, mais le peuple béninois me réclame de nouveaux albums. Il faut que je mette de l'argent dedans. Je vais sortir en disque, en CD, pour que les gens en fassent ce qu'ils veulent. Non, je ne peux plus. Donc, j'ai trouvé un moyen. Maintenant, nous voulons sortir ça par clé USB, qui n'est pas de gens qui se vendent sur le marché. Non. Moi, ma clé que je veux sortir, c'est vrai. Je les avais dérangés un peu, je suis allé au ministère. C'était en temps du président Yaïboni rencontrer le secrétaire général du ministère, qui était là, en la personne d'Éric Touta, qui est encore revenu en temps que c'est décès aujourd'hui. Je lui avais dit, mais si vous ne trouvez pas de moyens pour cette affaire de piraterie, moi, je ne produis plus. Je ne vais plus produire. Donc, c'était vers les 2013-2012 ou pas là. On m'a dit, il faut qu'on demande à l'ambassade de Chine s'ils peuvent nous aider à réaliser ce que vous voulez. Mais j'ai fini par avoir ça aujourd'hui. Donc, ceux à qui je répondais que vraiment avec la piraterie, je ne suis pas encouragé. Je ne suis pas encouragé. Alors, seulement vous êtes prêts. J'ai sorti un album en 2015 où j'ai loué le stade de l'amitié. Cette année, j'avais dépensé 16 millions. 16 millions. Je n'ai pas fait de prêts. Mais j'ai dépensé 16 millions avec l'aide de mes amis qui me croient toujours, qui me poussent toujours. On avait fait ça. On a fait le lancement. On a terminé le lancement autour de 22 heures. Et à 23h30, non, disons, 0h30, quelqu'un m'envoie un des morceaux de cet album que j'ai lancé au stade. Sur mon WhatsApp, il m'a dit, vraiment, félicitations, mon frère. On me l'a envoyé de la Chine. Donc, j'ai aussitôt sorti l'album. Les gens ont commencé déjà par se le partager. Ça y est, les morceaux, quoi. Ils ont commencé par se partager les morceaux jusqu'à ce que cela ait allé en Chine. Et quelqu'un me l'a envoyé par ignorance. Moi, à sa place, je ne pouvais pas faire ça. C'est parce qu'il ne maîtrise pas certaines choses du domaine. Parce que, comme ça, moi, je ne lui ai pas vendu l'album. D'accord. À l'ESPP, d'aucuns disent, notamment dans votre rang, qu'en fait, il manque une politique sérieuse du gouvernement pour soutenir la musique béninoise. Est-ce que vous partagez cette avril-là très rapidement? Ça, c'est vrai. La musique béninoise n'est pas supportée, n'est pas soutenue. La musique béninoise n'est pas soutenue. Ça, je le dis, Claude, je le dis vrai. Je ne sais pas quel musicien béninois on a soutenu dans ce pays. C'est-à-dire, c'est la politique, quoi. Tu veux peut-être prendre l'argent au niveau du fonds d'aide. Tu vas accepter de faire la politique avec les gens pour pouvoir en bénéficier quelque chose. Et ce que je passe derrière aussi, là, on sait. Comme moi, je n'aime pas ces jeux fous, là. C'est pourquoi je ne leur adresse pas de demande de subvention. Il vaut mieux que j'envoie cette demande à mes amis. À SPP, nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Vous allez regarder droit dans votre caméra pour conclure cet entretien. Très rapidement. Bon, je viens de dire merci au peuple béninois, aux téléspectateurs de Golf TV et aux auditeurs de Golf FM. Je ne sais pas si les messages ont été diffusés sur Golf FM. Donc, je dis merci à tout ce beau monde qui nous suit en ce moment et remercie le peuple béninois de toujours nous faire confiance et de nous soutenir comme cela se doit. Et je m'avais aussi demandé au gouvernement béninois de bien vouloir regarder les artistes musiciens. Parce que sans la musique, imaginez-vous un monde sans la musique. Un monde sans la musique. Le monde serait comment si les politiciens veulent réunir le public ? C'est où l'artiste même est là, où on utilise son œuvre pour égayer le public. Donc, on nous accorde un peu de considération et de respect. C'est ce que moi, je demande. Et donc, je remercie tout le monde. Je demande au président, alors qu'il m'écoute en ce moment, de bien vouloir regarder un peu la musique. On est encore là. Merci, Anis Pepe, mais nous n'allons pas vous laisser partir parce que vous êtes une icône de la musique béninoise. Vos œuvres sont très appréciées par la population béninoise, je l'avoue. Alors, nous n'allons pas vous laisser partir sans vous demander de fredonner quelque chose, une de vos sansons que vous voulez, au hasard, pour les fidèles téléspectateurs de Golf TV Africa qui vous suivront en ce moment. Pour notre plaisir et au plaisir, pour le plaisir des téléspectateurs également. Bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup, Anis Pepe. C'est moi. C'est un plaisir de vous écouter. J'espère que ça a plu également à nos téléspectateurs. Vraiment, le plaisir est partagé. Excellente soirée à vous, Anis Pepe. Pareil à vous. Sous-titrage ST' 501